Musique Et on vient d'arriver au Canada ! Et voilà, on est au Yukon, donc nature ! Ça c'est vraiment quelque chose qu'on attendait aussi avec un voyage comme celui-ci, c'est de passer des frontières terrestres, et de voir l'évolution du paysage et des saisons, et on est en plein dedans, l'hiver arrive, on passe une frontière incroyable, où il y a des sapins coupés tout le long, tout droit. L'hiver approche et on est content de finalement aller vers le sud. Musique Au Canada ! Ça déchire le Yukon, ce truc là ! Musique Wouhou ! Musique Oh la vache ! Première gelée, quel jour sommes-nous ? On est le dimanche 20 août. Musique Il fait froid mais ça fait du bien ! C'est saisissant ! Ça va raviver la motivation de Sophie Planck ! Ça va donner envie de faire du vélo ! Ouais ! On va commencer par une montée, ça va bien nous échauffer ! Ça va faire du bien ! C'est de la flèche ! Franchement on devrait mettre ça sur le feu ! On aurait pu montrer un tas de paysages magnifiques qui connaît ce mois-ci, mais on a préféré mettre quelque chose de beaucoup plus important en valeur ! Ce n'est pas parce qu'on a des températures négatives en plein mois d'août que le réchauffement climatique n'est pas présent ici, bien au contraire ! Mais pour le coup on va laisser parler un spécialiste qui s'y connaît bien plus que nous sur le sujet ! Mon nom est Samuel et j'habite au Yukon, au territoire du Yukon dans le Canada. Et derrière moi on a le parc national Clooney. Dans le fond de la vallée, à peu près à 25 km par là, il y a un géant glacier qui s'appelle le glacier Kaskawoche. Ce glacier était la source de deux rivières. Une rivière qui alimentait le grand lac que vous pouvez voir ici, le lac Clooney, et une autre rivière qui s'appelle la Kaskawoche rivière qui s'en va vers l'océan Pacifique. Ce qui est arrivé récemment, c'est que le glacier a fondu et maintenant il n'alimente plus les deux rivières à la fois, il n'alimente seulement la rivière Kaskawoche. Ce phénomène-là est arrivé l'été passé, en mai. C'était 80% de toute l'eau qui rentrait dans Clooney. Maintenant, elle ne coule plus. Donc tout ce qui alimente le lac en ce moment, c'est la fonte des neiges et la pluie. Qu'est-ce qui peut se passer du coup pour ce lac à l'avenir s'il n'y a plus d'alimentation ? Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses, mais il y a trois théories qui tiennent. Le lac pourrait se réduire à un niveau beaucoup plus sobre, à peu près 20% de ce que le lac est en ce moment. Ou le lac pourrait complètement disparaître et devenir une petite rivière. Ou, aucun des deux, tout pourrait sécher. On ne sait pas vraiment exactement ce qui va arriver, mais pour sûr, le lac va en prendre un coup. On a perdu à peu près deux mètres d'eau jusqu'à présent. Donc c'est un des plus grands lacs du Yukon et il risque de disparaître ? C'est le plus grand lac du Yukon et peut-être qu'il disparaîtra. Est-ce que ça va entraîner des changements au niveau de la fleur et de la faune locale ? Absolument. Par contre, ça peut que ce soit des changements positifs. Dans le fond de la vallée, il y a une plante que les ours raffolent. Ça s'appelle Oxytropis. Et cette plante-là pousse abondément. Mais la raison pour laquelle elle pousse, c'est à cause de la poussière du glacier. Ça s'appelle silt en anglais. Mais ce silt-là, c'est comme un engrais pour les plantes. La rivière recueillait beaucoup de cette poussière-là. Par contre, sans la rivière, sans la même amplitude de rivière, et peut-être qu'on va voir beaucoup plus d'autres sortes de plantes poussées. Si le lac est amené à disparaître, l'homme sera directement impacté. Il y a des centaines de personnes aujourd'hui qui vivent de la pêche autour du lac. À travers cette histoire, Samuel nous rappelle une chose assez simple. Que la nature aura toujours le dernier mot, et que c'est à l'homme de s'adapter et de prendre soin de ce qu'il en trouve. Et en parlant de respect de la nature, au Yukon, on perpétue des traditions autochtones qui font toute l'histoire de la région. On a rencontré une chouette femme qui essaye de vivre en totale osmose avec la nature, et ce qu'elle a à dire mérite toute notre attention. Mon nom c'est Amélie Jeannin, j'habite au Yukon depuis 6 ans maintenant. Puis je suis chercheure en environnement, j'ai fait de la recherche pendant 15 ans. Et puis là on se lance dans une nouvelle aventure, donc je garde ma job de chercheure. Mais en même temps, mon chum et moi, on part à une compagnie de chiens de traîneau. Et que voilà, je partage ma vie dans une petite cabane, en bois, avec 300 chiens de traîneau et en cheval. Et puis j'aime ça beaucoup. Ici on ressent les changements climatiques vraiment, vraiment beaucoup. Et les gens dans d'autres pays, ou même dans le sud du Canada, on ne le ressent pas et s'en rendent pas vraiment compte. Alors je pense que tout le monde en entend parler, mais je pense qu'ici on s'en rend compte à un point... C'est vraiment flagrant. Et alors je trouve que c'est important pour moi, là où j'en suis rendue dans ma vie, où j'ai l'impression d'avoir accompli beaucoup de mes rêves, j'ai envie de les partager avec les autres gens, et aussi de sensibiliser les gens à essayer de protéger ce territoire, essayer de protéger le Nord et le garder tel qu'il est. Alors c'est sûr qu'il va évoluer, c'est normal, c'est naturel que ça évolue. Mais à quelque part, si on est un peu plus conscientisé à essayer de le protéger, et de protéger la vie sauvage, on a des espèces ici qui n'existent pas ailleurs, qui sont menacées mais qui survivent ici, et puis que... Ouais... Moi je me sens la responsabilité d'essayer de faire quelque chose pour ça. Là le petit blanc, c'est le plus petit du chenil, mais il en a dedans vraiment. C'est le plus petit blanc. Le dicton dit mieux vaut vivre ses rêves que rêver sa vie. Et ça, ça fait des années et des années que j'ai entendu cette citation-là, et elle me paraît tellement importante, et des fois je crois que la vie va tellement vite, on oublie ça, et je pense que pour moi c'est important. En tout cas, moi c'est ça qui me fait avancer vers le Nord, et non vers le Sud. C'est bon ! Sous-titrage ST' 501